Alors cette semaine, on va revenir sur une de mes cartes emblématiques qui a marqué l'histoire et du jeu et de la compétition, le Livre de la Lune. Alors c'est une carte qui est très ancienne, qui est sortie dans les gardiens du pharaon, le pharonic guardian, et justement est sortie avec les protecteurs du tombeau, avec toutes ces thématiques de cartes à consonance égyptienne. Donc pour nous qui étions des fans du premier animé, c'était un gros fan service. L'idée c'est qu'il sortit trois livres en hommage un peu à la religion et la mythologie égyptienne, le Livre de la Lune, le Livre de Taillou, Kof Taillou, et le Livre de la Vie pour les zombies. Et l'idée c'est qu'elles ont très artoires qui sont similaires et qu'elles se réfèrent au Livre des Morts égyptien, qui était un parchemin qui était glissé dans les tombeaux des momines, souvent, qui expliquait le cycle de l'âme dans l'au-delà. En tout cas, cette carte, déjà, elle est vraiment très belle, pour le coup, je l'ai toujours trouvée magnifique, puisqu'il y a eu plusieurs changements d'art en fonction des censures, vous pouvez l'observer sur les anciennes versions, et les nouvelles, il y a un peu une différence. L'idée c'est que cette carte, elle a un effet très basique, elle fait passer un monstre à se cacher. Enfin, son effet, il est tellement basique, que c'est devenu le nom de l'effet, le Livre de la Lune. Et l'idée, c'est qu'au début, quand elle est sortie, l'effet de mettre un monstre à se cacher était excellent, puisque les monstres à effet flip, à cette époque-là, étaient excellents, et que l'un des meilleurs monstres du jeu, justement, c'était Tsukuyumi. D'ailleurs, la Lune, encore une fois, une déesse lunaire au Japon, qui faisait mettre un monstre à se cacher, et donc avec les effets flip, on pouvait recycler leurs effets, et abuser de ça. Mais avec un Tsukuyumi qui revient dans notre main à chaque tour, parce que c'est un monstre-esprit, on ne perd pas de ressources. On active un Livre de la Lune sur notre propre carte, en soi, on fait du moins 1, toujours dans cette idée de ressources. Quand on fait un Livre de la Lune sur une carte adverse, on détruit un monstre adverse, on ne l'a pas détruit, donc on fait moins 1. C'était une bonne carte, parce qu'elle pouvait empêcher une attaque, elle pouvait empêcher parfois quelque chose d'activer son effet, elle pouvait un peu calmer un tour, qu'après un monstre, on se cacher, peut l'attaquer potentiellement. Mais fondamentalement, quand on active cette carte, on perd une ressource. Donc elle était un peu jouée, un peu déquiste, elle n'était pas déterminante à sa sortie. Je me souviens qu'elle a commencé à être jouée, surtout avec un peu contrôle anti-méta, comme on dit, comme Gadget et BetGlazator. Et comme BetGlazator fait la jonction entre la fin de l'air fusion et le début de l'air synchro, la carte est un peu restée. Et dans l'air synchro, elle est devenue vraiment excellente. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire, contrairement aux fusions, on peut faire avec des monstres fesses cachées par contact fusion ou avec métamorphosis. Puis il y avait la règle de la prio aussi, il ne faut pas oublier. Les synchros, on ne peut pas faire de synchros avec des monstres fesses cachées. Il faut absolument des monstres fesses rectaux pour compter leur niveau, et notamment le syntoniseur. Et ce qui s'est passé au début de l'air synchro, c'est qu'on a vu que le livre de la lune, même en faisant moins un, il pouvait faire un passe-turn, c'est-à-dire perdre son tour à quelqu'un qui était un peu trop téméraire. Voilà, j'aime bien dire ça, mais en gros, quelqu'un, en fait, un tour, ça se résume souvent à aligner un monstres, syntoniseur, un monstres, non-syntoniseur. Il n'y avait pas une infinité d'extendeurs. Parfois, les extendeurs, c'est-à-dire les monstres qui s'ajouent, continuent à jouer, c'était justement que des syntoniseurs, comme le zombie épidémique. Eh bien, si le premier monstre non-syntoniseur, donc passé face cachée, et souvent c'était l'invocation normale, il pouvait bloquer le tour. Et à ce moment-là, il était à trois exemplaires, c'était déterminant. Et le fait que ce soit pas un piège, mais une magie rapide, c'est-à-dire qu'on puisse la jouer sur son tour, parfois, pour mettre un monstre adverse qui nous dérange face cachée, ça en fait une carte vraiment supérieure. En fait, c'est l'ancêtre de toutes les magies rapides qu'on a pu jouer par la suite, que son balle contrôleur d'ennemis, c'est sorti avant dans le genre, qui ne met que en défense, mais qui peut voler un monstre, c'est un peu plus tactique, mais le Graal interdit, l'ancre Skystriker, ou plus récemment, Orbiton Droplet. Je ne connais pas le nom français parce qu'il doit être très compliqué, mais l'idée, c'est que c'est un peu leur ancêtre de toutes ces cartes-là, c'est-à-dire que c'est une magie rapide capable de bloquer les monstres adverses. Et donc, faire perdre son tour, parfois, c'est mieux que n'importe quoi. Et puis, contrairement aux pièges, soit limités, comme aux mages torrentiels, soit qui ont des timings d'activation, un peu comme la trappe sans fond, qui ne s'active que sur les monstres à 1500 d'attaque plus, on peut jouer au tour en jouant des petits monstres, l'île de la nuit, il est tout le temps libre. Ça en faisait vraiment une carte ultra-polyvalente, et malgré la perte de ressources, le fait de stun totalement l'adversaire, c'était intéressant. Donc, rapidement, elle s'est retrouvée à être jouée dans tous les decks qui jouaient un peu des pièges. Les decks full monstres, qui abusaient de leur monstre, elles n'allaient pas forcément la jouer, full piège non plus, mais les decks un peu entre deux, ça a été Plante, ça a été Sabre X, et bien, ils jouaient le Livre de la Lune parce que c'était une carte vachement utile et qui était capable de calmer un peu les tours adverses. Bon, au début, il y avait la prio, donc malgré tout, les meilleures cartes passaient au travers, mais juste le fait de dire à l'autre, ah bah, t'as un pourf syntoniseur en attaque très faible, c'était un très gros point fort de cette carte. Et en plus, on pouvait la jouer sur son tour, parfois en mettant le monstre qui nous dérange, l'adversaire force cachée comme Roi du Sionnaire et Rayo, ou Dragon Pierre d'Étoile si on doit tout détruire, et en plus, voilà, en général, les monstres sont moins forts en défense qu'on attaque, donc on peut les taper. Ça donnait même des fenêtres à des monstres qui en faisant de détruire des monstres, comme Shura, la lance des Noirs, ou Fulham Knight, le Sabre X. Ça permettait de faire son effet. Voilà, c'était très fort pour ça. Voilà, c'était un peu le... C'était pas un removal, mais ils surpassaient tous les autres. Et en plus, ils ne se prenaient pas des trucs qui annulent les pièges, comme Jinzo, décret royal, ou annulateur de pièges. Là, c'est devenu vraiment fantastique. C'est quand on a vu directement à l'époque, parce que les blockchains, c'est important, c'est l'interaction qu'elle a avec nos propres cartes pour outrepasser certains intérêts pot adverses. Bon là, ça fait un peu une grosse phrase, ça fait peur, mais au final, c'est très facile à comprendre. Toutes les cartes comme Graal Interdit, Absorption de Compétences, surtout Absorption de Compétences, ont tendance à annuler des effets de monstres face rectaux. Mais le petit truc sympa avec cette carte, c'est que comme elle va mettre notre monstres face cachée, on va pouvoir l'esquiver. Le truc le plus spectaculaire qu'on a à l'époque, c'est sûrement avec Dragon Rose Noir, qui était relativement facile à faire, d'un ou de tout. Et si l'autre avait une carte comme la chaîne démoniaque, il va avoir tendance à l'activer pour ne pas qu'on détruise tout le terrain. Là, si on avait notre propre livre de la lune, on pouvait le passer face cachée. Et comme notre monstres est plus face rectaux à résolution, l'effet passait. Donc elle avait un côté similaire à une carte comme Call by the Grave. D'ailleurs, elle faisait esquiver Illusionis Defect, qui était le premier entrape annuleur à aller jouable. Et donc ça, ça faisait vraiment une carte fantastique, qui donnait énormément de confort dans le jeu, parce qu'elle était aussi forte premier que deuxième, elle était aussi forte offensivement que défensivement, et voilà, c'était une carte parfaite. Et c'est très drôle, parce que là, ils ont annoncé le double livre de la lune, qui pour la défense d'une carte, peut passer deux monstres face cachée sur le terrain. Ça n'affecte pas les liens, et ça, c'est pour ça que le skill Livre de la Lune est devenu moins important avec le fil du temps, c'est que les liens ne peuvent pas être mes faces cachées, mais au moins, si elle est là, enfin, si on a un monstres caché, on ne peut pas faire de lien avec. C'est pour ça qu'une carte comme Snow, qui est un book of moule intégré, blanche, était très forte. Mais donc, pour en revenir à ce double livre de la lune, franchement, je pense qu'il serait super fort si on pouvait défausser et ne remettre qu'un face cachée. et le fait qu'on s'est obligé d'en remettre deux, ça va parfois nous bloquer. Donc, c'est une carte avec laquelle j'ai des très beaux souvenirs de jeu, que j'ai vraiment apprécié jouer, et en plus, voilà, qui est pratiquement, enfin, qui est parfaite, en fait. Elle est bonne première, elle est bonne deuxième, elle n'est pas abusée. Elle a déjà été dans la banhiste, et je trouvais ça injuste, parce qu'elle punissait que les mauvais joueurs, elle n'est pas du tout abusée. Mais bon, en fait, dans le jeu, parfois, vous remarquerez qu'il y a des cartes qui vont être touchées ou sanctionnées, juste parce qu'elles sont vieilles, en fait, et qu'elles ne permettent pas de jouer les nouvelles. Et je me souviens, voilà, la chaîne démoniaque, c'était la nouvelle carte, il fallait qu'on la joue, et pour ça, on a touché le livre de la lune, tout simplement. Mais voilà, c'est une carte qui me rend toujours nostalgique, et qui est parfois encore intéressante à jouer dans le jeu moderne, parce que sur l'invocation adverse, le passer face cachée, c'est comme perdre son monstre. Par contre, sur notre tour, parfois, mettre un monstre adverse caché, c'est lui faire perdre son effet. Je pense à Savage, Dragon Borel Savage, qui a besoin d'être face recto pour pouvoir annuler. Donc, il nous fera perdre une carte pratiquement quoi qu'il arrive. Au moins, avec le livre de la lune, on a choisi la carte qui nous a fait perdre. Voilà, voilà, c'est tout pour cette carte, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501